Hello les loulous, c'est Brenna et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et donc le dernier livre que j'ai lu, je ne l'ai pas sur forme de papier, comme si c'était un e-book. Il s'agit donc de, il sera une fois de Swast Jones. C'est un recueil de nouvelles de science-fiction et je l'ai lu en e-book. Donc je remercie l'auteur déjà de me l'avoir envoyé en e-book. Même si, voilà, je dois dire la vérité, je pense que je ne relirai plus de livre en e-book. Parce que j'ai en ce moment mes yeux qui me font un mal de chien. Je veux dire, qui me foutent un mal de tête immense. Et avec l'école, avec, pendant les vacances j'ai beaucoup fait de l'histoire des arts et tout. Je ne pouvais pas lire, c'était atroce. Je n'y arrivais pas, j'avais, je n'arrivais pas à lire. J'avais tellement mal à la tête que je n'arrivais pas à lire sur mon téléphone. Ça me faisait mal aux yeux. Donc j'ai mis, mais plus d'un mois je crois à le lire. Donc déjà je m'excuse d'avoir mis autant de temps à lire un livre. Mais c'était dur pour moi. Pourtant il n'est pas tant long que ça, il fait 184 pages en tout. Donc voilà, ce n'est pas si long que ça. Donc il y a 15 nouvelles en tout. Donc voilà, je pense que pour, ça raconte à chaque fois dans l'espace, la science-fiction, tout ça. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un véritable résumé. Parce que ce n'est pas des résumés qu'il faut faire, vu que c'est des nouvelles en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Mais je pense que tous ceux qui aiment bien la science-fiction, ça peut vraiment leur plaire. Parce que voilà, il faut savoir que moi et la science-fiction, ça ne fait pas un. Voilà, le genre de science-fiction que j'aime bien, c'est la dystopie. Sinon les extraterrestres et tout, ce n'est pas mon truc sur les autres planètes et tout. Donc voilà, ce n'est pas vraiment mon truc. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. Voilà, alors ce n'est pas mon truc, mais pourtant j'ai beaucoup aimé. Le gros point fort, je pense, de toutes ces nouvelles, c'est que, allez, sur 15 nouvelles, il doit en avoir à peu près 3 dont je n'ai pas trouvé la morale. Mais toutes les nouvelles ont une morale et, je veux dire, c'est qui s'applique maintenant, quoi, de nos jours. Des fois, on peut se moquer et il y en a une, je crois que c'est dans les premières nouvelles. Je ne sais pas si vous avez lu La Sentinelle. Je ne sais plus du tout qui c'est. C'est une petite nouvelle à chute. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Moi, je l'ai lu en début d'année, donc à l'école. Et ça m'a, la chute, en fait, je l'avais devinée parce que la prof, en fait, nous cachait les chutes à chaque fois. Elle nous donnait le début de la nouvelle, par exemple, et pas la fin. Et moi, j'avais levé le doigt et j'avais fait, madame, la fin, ça va être ça. Et elle m'a regardée et l'air de dire, tu ne peux pas faire ta bouche de temps en temps, Brenda, pour trouver une, pouvoir trouver ça, quoi. Et j'avais trouvé, donc, la fin de la nouvelle. Et pour moi, c'était logique que ça finisse comme ça. C'était hyper prévisible. Et là, j'ai commencé à lire. J'ai fait, oh là là, c'est La Sentinelle, en fait. Enfin, ce n'est pas La Sentinelle, mais ça va être comme La Sentinelle qu'on va penser. Et oui, c'était comme ça. Et je veux dire, c'est vraiment une des premières histoires. Et c'est vraiment ce qui m'a mis dedans parce que La Sentinelle, je l'ai beaucoup aimée. Et donc, au fur et à mesure que je les ai, on retrouve, en même temps, ce n'est pas comme si on était tout le temps dans l'espace coupé des humains, les trois quarts du temps. En fait, il y a un rapport avec les humains où c'est des descendants des humains, où ils visitent les humains, où ils reprennent les coutumes des humains. Par exemple, avec le Père Noël, il y a une histoire avec le Père Noël, voilà, que j'ai bien aimée, voilà, qui fait que même si on est dans le futur, le Père Noël, il est toujours là et tout. Donc, voilà, j'ai bien aimé. C'est vraiment, c'est quelque chose de, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que c'est pas, c'est genre, tu apprends des choses en lisant des nouvelles. Donc, c'est le deuxième recueil de nouvelles que je lis. Le premier, c'est un truc avec l'école, vous en avez fait un point lecture aussi. Et c'était des nouvelles, donc, sur le harcèlement et tout. Et voilà, autant sur le harcèlement que pour des trucs bien, quoi. Et j'avais énormément aimé. Et là, c'est pareil. J'adore les morales à la fin des nouvelles. Voilà, je trouve ça juste magnifique, en quelque sorte, que, voilà, chaque nouvelle finisse par une morale. Le livre est disponible en papier aussi, voilà. Si vous êtes intéressés, je vous montre la couverture. Donc, quand on voit la couverture, déjà, le titre m'a beaucoup inspirée parce que vous savez que j'aime beaucoup les contes de fées et tout. Et là, il sera une fois. Il sera une fois. Bon, moi, je fais la liaison, je ne sais pas pourquoi, surtout qu'il n'y a pas de thé. Mais, ça fait vraiment, il était une fois, mais dans le futur, en fait. Et voilà. Et même, on voit la grand-mère, en fait, qui raconte les histoires au coin du feu, comme dans les vrais contes de fées, à des extraterrestres, à des bêtes bizarres, qui doivent être des extraterrestres. Et c'est publié chez C'est ma édition. Désolée, je ne l'ai pas dit. Je vais vous lire le... Le derrière de couverture qui expliquera mieux tout ça que moi, je l'explique, quoi. Donc, il se rate une fois. Vous invite à rêver demain. De l'humain au surhumain, de notre insignifiante petite planète, aux confins de l'univers et au-delà. Soit, John vous convient à découvrir ses visions d'avenir au travers de 15 contes étranges, drôles ou inquiétants. Voilà, parce que, comme ils le disent, il y en a certains, t'es... En fait, on le sent... On le sent mal. Voilà, on le sent mal. Voilà. C'est assez inquiétant pour certains. Parce que ça montre qu'on est tous aussi stupides les uns que les autres, même plus tard. Et il y en a certains qui font rire, quoi. Le truc avec le Père Noël m'a marqué, vous savez quoi. Ces histoires hors du commun vous fourniront nombre de réflexions sur les futurs possibles imaginés par l'auteur. Quelle serait votre réaction si vous apprenez qu'il y a bien une vie après la mort ? Qui est ce Père Noël un peu bizarre que l'on voit le 24 décembre sur Carabistouille 4 ? Quelles pourraient être les conséquences de la victoire des mutants contre le genre humain ? Quelle trace garderait-on quand on a été avalé par un ogre ? Que faire si pour sauver la Terre, il fallait détruire l'humanité ? S'inspirant du Golden Age of Science Fiction, ouais, j'en ai fond de le pourri, l'auteur vous ouvre grand les portes de son univers. Et comme ils me disent, en fait, on découvre plein. C'est pas comme si on restait dans un truc de science-fiction. Donc même s'il y a une nouvelle qui vous plaît pas dans la façon dont il a tourné les choses, c'est qu'une nouvelle, j'ai envie de vous dire. Sur 15 nouvelles, vous allez forcément trouver au moins plusieurs fois votre bonheur. Je veux dire, même moi qui aime bof la science-fiction, j'ai quand même énormément aimé ceci. J'ai énormément aimé, je vous la conseille surtout à ceux qui aiment la science-fiction. Donc vous savez qu'il existe en e-book et il existe aussi en format pépier qui peut-être vous fera beaucoup moins mal aux yeux, je pense. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps ? Est-ce que vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés ? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et loulou, ciao !